Hey, salut à toi ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Recette Minute TV. Aujourd'hui, on va faire tous ensemble la recette du banana bread, autrement appelé le cake à la banane. Une recette qui date des années 30 aux Etats-Unis et qui consiste tout simplement à utiliser les bananes qui commencent à noircir. Allez, on passe tout de suite aux ingrédients. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des oeufs, de l'huile végétale, du lait, du miel, du sucre vanillé, de la cannelle, de la levure chimique, des bananes bien entendu, des noix, du chocolat, de la farine et un petit peu de sel. Pour commencer cette recette, on va éplucher et couper nos bananes dans un saladier et on va venir les travailler avec la fourchette pour les réduire en purée. Ensuite, on va verser nos oeufs et on va remuer. Ensuite, on ajoute le sucre vanillé, l'huile végétale pour ma part de l'huile de coco, on ajoute le miel, le lait et on remue énergiquement. Mais à présent, on va passer aux ingrédients secs. Dans un autre saladier, on va verser la farine avec la levure chimique, la cannelle moulue et une pincée de sel. On remue légèrement et on va pouvoir verser nos ingrédients secs dans notre préparation liquide. On remue bien pour ne pas qu'il y ait des grumeaux. S'il reste quelque chose, c'est normal, c'est la banane. Dans un moule, on va verser de l'huile végétale. On va venir la répartir dans les coins à l'aide d'un pinceau. Également de la cassonade, c'est ce qui va donner vraiment cette croûte croustillante au cake. Sur une planche, on va concasser du chocolat noir ou au lait comme vous le souhaitez. On va faire la même chose pour les sarnoies de noix. On met ceci dans notre préparation. On va remuer. Et ça y est, on a notre appareil à banane à bread qui est prêt. On va pouvoir le verser dans le moule. On lisse à l'aide de la maryse. Ensuite, on va éplucher et couper une banane en deux dans le sens de la longueur. Et on va venir la disposer sur le dessus. C'est ce qui va faire notre visuel. Et ça y est, on peut en fournir 45 minutes à 180 degrés. Après 45 minutes de cuisson, le voici, le voilà. Regardez-le, il est magnifique. On va passer à la dégustation tout de suite. Il est pile comme j'aime. Pas trop sucré, légèrement, avec du chocolat, des noix, de la banane. Franchement, il est moelleux. C'est top. Franchement, refait cette recette à la maison. Vous allez vous régaler. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans Receptes Nuit TV. Ciao. Receptes Nuit TV. Ciao. Sous-titrage ST' 501